Et bonjour, bonjour à toutes et à tous, découverte de Demon's School, la démo, un tactical qui avait l'air assez séduisant en termes de DA, j'en sais pas plus, écoutez. On est parti pour des traductions à la volée, évidemment une démo, ça n'allait pas être non plus, même des jeux finis depuis 40 ans, on n'a pas eu le droit des traductions, allons-y. Tout le monde est prêt ? C'est le moment de vérité. Euh, qu'est-ce qu'on fout là ? Destin et fey. Fate ? Ça aurait été plus drôle encore. Eh bien, nous avons vu les rituels qui ont pris possession de ces enf- Non, que ces enfants possédés mettent en place, enfin, font. Font, c'est un langage pauvre. Ok, n'est-ce pas ? Et on les a vu aller et venir de cette école abandonnée. Mais nous ne savons pas pourquoi. Et où, alors, quel lien ils ont avec les démons ? Alors, Namako a mis en place un piège à appareil photo afin de capturer quiconque passe par là. Et ainsi, nous pouvons les attraper sur le fait. Ah oui, c'est bien pensé. Ah, merci. Eh bien, tu dis que ce truc devrait avoir des photos de ces types démons ? Eh bien, c'est l'idée, tout du moins. Euh, comment, Namako, montre-moi comment on sait que cette chose a photographié quelque chose. Eh, il y a un petit voyant rouge. Ah oui, le voyant rouge, le voyant rouge. Hein, quoi ? Ah, bleh ! Ah, j'ai dû défaire la batterie lorsque j'avais vérifié plus tôt de la journée. La caméra est morte. Les feuilles ! Ouais, je sais. Alors, on l'a dans le cul ? Non, on ne l'a pas dans le cul, nous. Euh, a damper on thighs. Euh, ouais, ouais, regardez par là. Unicorn. Euh, vous, vous parlez pas beaucoup, hein, bande de galins. Eh bien, ouais, ça me va. Ah, encore vous ? Mais qu'est-ce que vous faites là ? Eh, ça c'est, euh, c'est à nous de le dire. Ouais, c'est plus qu'est-ce que vous faites ici. Non, il est... Eh, qu'est-ce que vous faites avec cette caméra ? Nous ferions bien mieux de vous la récupérer. Ok, c'est parti. Donc, du coup, on peut... Ah, on peut avoir que deux personnes ? Non, c'est moi qui choisis. Ah, où les placer ? Donc, nous avons Destin du Feu, fait de... On ne sait pas. Nout de la montagne. Et Namako de l'eau. Donc, Destin du Feu. Voilà, on met tout le monde. On ne sait pas chier. Nous disons que nous sommes ready. Ah, il faut maintenir. Un minimum syndical. Grosse planification. Maintenant, je n'ai pas fait gaffe, c'est comment on pouvait remplacer les gens. Alors, le mouvement, le mouvement, et, euh, se passe différemment dans l'espace démoniaque. Tu choisis simplement une direction et tu vas. Ne t'inquiète pas, tu attaqueras aussi automatiquement. Alors, Jacqueline, euh, l'élément du cosmos, de l'All Mighty. C'est un peu comme dans Persona, il y a du All Mighty aussi. Flame, Earth et Flood. Alors, qu'est-ce qu'elle fait ? Attaque. Ah, il y a... Oui, mais non. On est toujours en diagonale à deux distances. Enfin, à deux distances et ça marche sur la diagonale. Ah, pas trop. Si. Non. Parce que sur la droite, du coup, c'est en distance. Pourquoi ? La réponse D. C'est une hauteur, c'est ça ? Il y a un dénivelé qui fait que... Ça va être extrêmement fort, en tout cas dans mes oreilles. J'espère que ça n'allait pas pour vous. Donc, alors, que fait... Faye ? Que fait Faye ? Elle inflige un dégât. To push one square. Je suppose. Défense, résiste, weak. Weak, elle est faible à l'infernal. Tout le monde est faible à l'infernal. Inflige un dégât. Et aussi, pousser d'une case. Soigner un allié d'un HP. Ah oui, parce qu'on n'a que 3 pev. Donc, au moins, il n'y a pas besoin de compter. Il n'y a pas besoin de faire des maths. Trop complexe. Traverser un ennemi. En les déplaçant ainsi d'une case. Infligeant... PAM ! Tchoum ! Les altérations paralysies. Et défense diminuée. On a du LB et du RB. On ne sait pas trop. Ok. On va commencer par Faye. Au moins, voilà. Inflige un dégât. Pousser d'une case. On sait faire. Donc, si je me mets à côté. C'est de la bite. Ah, lui, il marche droit devant. Est-ce qu'il y a un peu un concept d'âme, pion et moncebis ? Bon, il ne faut pas être devant lui. Ce qui est bien, c'est qu'il n'y a personne devant. Donc, c'est ok. Lui aussi, il marche sur deux. Alors, on peut voir les portées. Ah, donc, je peux annuler déjà mon tour. Ce que je viens de faire avec Jacqueline. En même temps. Ah, this is your action point. Chacun coûte un point additionnel par personnage. Il n'est pas de côté. Ah, mais ce qu'il y a de là, c'est que quand tu sélectionnes... Et tu te déselectionnes, ça remet un autre tuto. Parce qu'il n'y a pas besoin d'en prévu 4. Tu peux faire des pas de côté pour des mouvements plus précis. Les pas de côté ne coûtent pas de AP. Until combined with a direction. Hop, pas de côté. Et là, du coup, je n'ai plus de pas de côté. Oh. Par contre, je peux le tabasser et il meurt. Oh là là. Ça manque d'animation. Mais bon, en même temps, nous sommes sur une démon. Ok. Donc lui, il est là pour soigner. Mais en même temps, il n'y a personne qui va se faire tabasser la raie. J'espère qu'il va être prévu tôt. Ah, lui, on voit. Ok, boomer. Il avance de 2. Il explose lorsqu'il est près d'un adversaire. Ou lorsqu'il meurt. Et un fiche de dégâts. Mais de dégâts, ouf. Ici, tout autour de lui. Il faudrait l'attaquer à distance. Je trouve qu'on n'a rien pour attaquer à distance. Ah bah si, on a le knockback. C'est ça qu'il faut faire. I suppose. Mais du coup... Oui. Hein ? Pourquoi il n'attaque pas, Jackie ? Ah si. Il faut attaquer. Bim. Alors Jacqueline, le stun. Elle se traîne troll bull. On va faire ça et ça. Et Jackie... Il reste là. Ah, il booste aussi l'attaque. Ok, ouais. Ah, mais du coup, je peux rebouger. Vu que j'ai un nombre de AP. Je ne suis pas limité à une action par perso, par tour, par machin. Non, j'étais même pas obligé de bouger. J'ai un knockté. Il a combien de pf ? 2. C'est un gangster possédé. Qui marche sur deux cases. Cherchant un adversaire. Il attaque trois cases perpendiculaires. Donc droit devant, comme ça. Papa-poupou. Papa-poupou. Du coup, j'ai plutôt envie de faire ça. Je vais essayer une différente approche. Tu peux rembobiner n'importe laquelle des actions durant la phase de préparation avec les gâchettes. 1. No AP. Ça, ça m'a coûté 2 AP ? Non, parce que je viens de rembobiner aussi. Non, si. Bonjour. Ah, et puis du coup, c'est pas mal. Le fait de l'enregistrer, tu peux annuler et puis dire, ah ben non, finalement, c'était pas si con que ça. Ou alors j'ai mis ce clic. Et là, ça m'a coûté 2. Pourquoi ça me coûte 2, ça ? De faire juste un mouvement de... Ça, ça me coûte rien, ça. Et là, je peux le taper, mais le problème, c'est que je le tue pas. Et lui, il va exploser. D'ailleurs, il faut faire gaffe, parce que je pense que Namako, 2 dégâts et Destin aussi, vont tous les 2 prendre la max. Mais lui, il pourra pas attaquer, normalement. Ça dépend, s'il peut bouger en diagonale, je l'ai dans le cul. Je recule. Action. C'est validé ce que j'ai fait. Regardez. Et après, hop, la résolution. Bim ! Ah ! Oh 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 ! Essaye d'expérimenter avec des actions de chacun. Attention ! Enfin, comment on appelle ça ? Eh bien, conscience... Euh... Non, enfin, oui, prends gaffe à Knuth. Il peut soigner et buffer ses alliés. Eh bien, alors, le buff, c'était pas marqué. En effet, on l'a vu. Buffer l'attaque... Bouffer ? Buffer l'attaque de Jacqueline. Ça avait marché. Ah, pourquoi ? Ah, là, oui, donc là, je... Ah, ouais, d'accord. Ça, c'est son explosion ? Il y a intérêt à le stopper rapido. Explode when near opponent or open death. Mais, encore, c'est son tour. J'ai fait un pas de côté. Je pensais que je pourrais passer à travers les gens. C'est pas ça que t'es censé faire, Jacqueline ? Ça passe à travers les ennemis. Les déplaçant ainsi d'une case. Qu'est-ce que je fais de dégâts ? Parce que j'ai été boosté par Jackie ? Ou alors, le boost ne dure qu'un tour ? Pourquoi la vie ? Stun. Defense down. Ah, oui, donc ça l'a bien tué. Est-ce que le stun l'empêcherait d'exploser ? Parce que c'est vraiment, si c'est ça qui est son rayon d'action quand il explose. Ah, là, là, c'est vraiment le petit bâtard du siècle. Ça, c'est quoi cette merde ? Il bouge X cases. Il crache de l'acide dessus sur 4 cases. Et lorsqu'il meurt, il... Il fait de l'acide sur place. Et il est dark. Nous avons un scorpion. Il bouge aussi X cases. Alors, X, ça veut dire quoi ? C'est un chiffre romain pour 10 ? Ou ça veut dire X en fonction de l'alignement des astres ? Ah, mais là, il peut vraiment bouger sur tout le board ? Ça... Je ne peux pas voir les... Alors, attendez, donc il y a Y pour action, X pour ta mère. Ça, c'est pour faire nanana. LTRT pour bouger sur les persos. Ah, du coup, ça ne fait strictement rien. Select, on s'en fout. Start, hein, hein, hein. Et le D-pad ou le joystick pour faire des trucs. Démont tué 2 sur 5. Donc là, c'est les derniers. Non, pas du tout. Ah, il y a une jauge de démont tué. Donc, je ne suis pas obligé de tuer le boomer. Même si... Attendez, si je fais ça et ça. Pourquoi il est mort ? Parce que du coup, j'ai fait defense down. Du coup, je l'ai tué. Ou alors parce que je suis efficace contre. Mais du coup, il a explosé comme un gros porc. Alors, comment il a survécu Namako ? Ça aussi, c'est la grande question. On voit, c'est une survie. Et là. Je suis obligé de faire le full move. Je ne peux pas faire des intermédiaires move. Du coup, lui aussi, il a été endommagé. Ah ben là, elle risque l'aventure. Avec un connard en face. Il attaque à distance. Distance of map. Ah non, il attaque sur toute la map. Il afflige du coup, Tether. Qui est du coup, une sorte de lien. Je ne sais pas comment on appelle ça. Et un dégât. Il attire l'adversaire d'une case. Par tour. Pour un dégât aussi. Donc, trop de dégâts. Il est stun. Mais j'ai affligé zéro de dégâts. Pourquoi j'ai affligé des dégâts sur les autres, d'ailleurs ? Stun, defense, down. C'est pas mal. Dans l'idée, oui. On peut attaquer sur les côtés. Ah, j'ai plus de AP. Pourquoi il coûte aussi cher en AP ? Mais là, ça lui coûte 2 aussi. Il faut toujours côté 2, en fait. Parce que je n'ai jamais fait gaffe. Il peut attaquer... Il a une certaine portée. Il peut marquer ça ? On investit à l'info, là ? Ah, et donc, voilà. Une fois que tu as rempli les conditions de victoire, tu peux te barrer. Puis, puis, peu refou. Là, du coup, je vais pile dans le poison. Empoisonner. Ah, je la soigne. Et du coup, elle n'est plus taiseur. Ah, la question, c'est... Ah, mais le tuto qui... J'ai l'impression que pour bouger un perso à un premier coup, ça coûte moins cher. Et plus tu bouges un perso, plus ça coûte cher AP. Ah, non, c'est juste Jacqueline. Elle coûte juste un. Et lui... Je ne sais pas. Parce que c'est vrai qu'il y a des... Il y a des bouboules de AP sous les persos. Et lui, il coûterait 3 pour lui bouger le cul. Il va dans le poison, il se soigne. Il s'est réempoisonné. Un coup dans le dos, il est stun. Le poison dans le fion. Tout va bien. Pourquoi ils sont on fire ? Nous sommes tous on fire. Tu sais taper des gens ou pas ? Non, il ne s'est pas tapé. Écoutez. Chacun sa spécialité. Voilà, on n'en parle plus. Ceiling. Ah, il faut mettre les 4 pour... Je ne peux plus bouger personne. Ah, mais du coup, je vais... Oui, c'est la victoire. Ah oui, vous ne voyez pas en plus en dessous de moi. Trop les pastilles et les machins. Je suis un peu con. Go back to hell ! Et du coup, c'est comme note. C'est de la merde en boîte. En gros, c'est ça qu'on est en train de me dire poliment. Et une lune. Une demi-lune. Un croissant de lune. Zéro opale. Après, il y a des combos à faire avec les knockbacks. Tu passes derrière, tu te juggles. Bim, boum, boum. Z-bou, boum, boum, boum. Mince, on doit le dire au patron. Ah oui, tu vas entendre parler de nous bien assez tôt. Eh bien, les photos ou non, nous savons maintenant que les gangsters travaillent ensemble avec ces enfants possédés. Mais qu'est-ce qu'ils font ? Rebranchons ma caméra. Mon appareil photo, je ne sais pas. Un des deux. Peut-être qu'elle a quelques photos. Elle a pu prendre quelques photos avant que sa batterie n'expire. Ah ben, j'espère bien, oui. Voyons voir. Ah, nous avons quelque chose. Ah oui, alors. Eh bien, on dirait que le gangster et les étudiants possédés sont passés par là ensemble. Et sur celle-ci, on dirait que les gangsters portent des gens. Est-ce que ce sont des cadavres ? Ah oui, là, voilà, on avance. Et celle-ci, on dirait pas le doyen là derrière. Non, je veux pas le croire. Ah oui, non, mais c'est lui. On dirait qu'il les dirige. Ah, tu vois, je le savais. Alors, on l'a pas dans le cul ? Ça veut dire quoi ? Osed, on ne sait pas. C'est comme c'est que ces sommes donnent pas à vous voir en dessous de toi. Ah, ces sommes. Je ne comprends pas tout. J'ai pas tout compris, mais ça a l'air encore une black harbleuse. Bravo. Il faut relever le niveau de ce stream. Plus de black harbleuse pendant au moins une minute. Eh bien, oui, oui, on avance. Les gangsters étaient dans le cimetière et maintenant, ils transportent des cadavres avec ces enfants possédés. Nous avons aussi vu les rituels. Et nous avons le doyen dessus. Et les gens perdent la mémoire tout le temps. Alors, ils ne peuvent pas nous dire qu'est-ce qui s'est passé ? Ah oui, on dirait que toutes les pièces du puzzle se rassemblent. Nous devons montrer ceci à quelqu'un. Namako, amène ton appareil photo jusqu'à l'ordinateur, la chambre, enfin la salle d'ordinateur demain. Et nous allons essayer de savoir qu'est-ce qu'on peut faire. OK. Du coup, nous sommes Thursday, Thursday, c'est jeudi. 9h du matin, les preuves de photos. Alors, pourquoi dans cette salle de classe, il y a-t-il autant de végétation ? Est-ce qu'on est dans un monde post-apo ? Est-ce que c'est juste qu'on adore les plantes dans cet établissement ? On peut changer de style de la salle de classe. Enfin, de... Overground ? Ah oui, voilà. This place just kept on growing. Et... Ah, library. On dirait... Ça pue le livre. Station ? Station, ça a l'air d'être le... On dit que ça s'applique quand. Confirm, Overground. Ah non, je peux pas. Juste... Confirm, Overground. Mais pas le reste. Une télé... Qui es-tu ? Destin. Après un combat, boss. Oh, mais... Mais cassette ! Je veux juste étudier. Est-ce que c'est trop demandé ? Oh là là... Écoute, combattre des démons, c'est cool aussi. Enfin, par contre, cette animation... Je suis dans un manga ! Head out to the world. Bah oui, donc ça, c'est mon hangout place. Et je me promène. Je me promène dans l'école. Nous avons donc du coup là... Le clubhouse, du coup je suppose. et du coup on peut aller à l'entrée de l'école ou sur le toit évidemment de l'école ça classique classique shit la salle de classe avec un certain une étoile de shérif et du coup la salle des ordinateurs je peux back et apparemment il se passe des trucs aussi au cimetière et au port et je suis bien bonjour jacqueline qui est tu elle déteste les matins je déteste les matins ah oui d'accord pour me dire ça non ce banc est cassé ne t'assois pas dessus merci c'est bien la peine de mettre un casque pour réparer un banc oh ah lui il aime les à les matins j'adore les matins j'avoue que j'ai pas de préférence mais j'avoue que le matin sans café c'est compliqué bon la bienvenue à ma maison un sdf sur le toit de l'école en même temps je crois que j'arrive pas à me décider sur quoi prendre donc au distributeur de boissons et elle kiffe les arbres ah je pourrais un resté ici toute la journée après de cet arbre ah oui un ou ce sort moi du coup salle de classe pourquoi le bas de le bas de toutes les salles est dégueulasse à ce point là oh j'ai finalement eu ce sac rouge c'est le sac de sacha du bourg palette alors t'as les photos d'un maco est juste là alors qu'est ce qu'on en fait on en fait des copies je suppose et ensuite on les montre mais acquis si le doyen est invoqué à le président de l'école pourrait l'être aussi invoqué à impliquer ah non pas elle pas elle aussi ces gens sont en charge de mon éducation eh bien nous devons trouver oui je ne suis pas contre mettre les preuves sous le nez du doyen et je sais que destin serait à fond dedans est ce qu'on devrait pas attendre jusqu'à temps d'en savoir davantage peut-être que tu as raison s'il n'aime pas ce qu'il voit il pourrait nous jeter en prison en plus le doyen c'est vraiment un bon connard je déteste parler avec lui vous ne parlerez pas de l'administrateur de de l'administration de cette école de cette manière et qui êtes vous eh bien je suis primrose maclaren du clan maclaren et quiconque s'allie le nom de ces administrateurs qui travaillent si dur de cette institution superbe devra répondre de moi bien cet endroit est un dépotoir de quoi tu parles tu penses que cette école qui a activement recruté la l'héritière de la fortune de mclaren est un dépotoir non oui que ni ni point à ma co je veux la tabasser et bien fait donc je vais ainsi cafeté aux autorités oh ils me connaissent très bien quand même alors la temps de temps de voyous sur cette île comme ce celui-là hier il n'arrêtait pas de parler de rituels et démons et tout ça les gens doivent vraiment se raccrocher à la réalité se ressaisir attendez attend tu as entendu parler du rituel et tu t'en souviens bon je faisais pas vraiment gaffe l'un de ces péons qui déblatéraient et j'ai entendu la conversation jésus est ce que c'est c'était son prénom non je veux dire un peu importe ouais tu veux ce type bien il était quelque part dans le le square de la ville tu peux l'identifier facilement parce ce sont sa puanteur de pauvreté un peu comme comme le tapuanteur à toi aussi et prime est ce que on t'a déjà défoncé à la tête alors faisons pas ça allons-y prime prime rose je vais je lui défoncer et défoncer sa gueule s'il te plaît non non mais non je le ferai pas sauf si elle devient l'une de ses choses possédées et mais si elle le devient continuons à suivre la piste qu'on avait notre chance de découvrir d'en découvrir davantage sur les rituels et peut-être que on pourra procrastiner un peu ce défonçage de crâne ouais je suppose pourquoi est ce que tu es aussi pragmatique tout le temps parce que bah c'est bien ouais ouais c'est bien je vais mettre des trucs ah ah là là je vais mettre des les mauvaises choses dans les dans les mauvaises poubelles incroyables oh là là quel quel rebelle je pense que j'attends tu peux te faire incarcéré pour ça du coup on n'est pas allé dans la salle de l'ordinateur à la branlée enfin les copies tout est tu le professeur des ordinateurs c'est ainsi que ça ce à quoi ressemble à un disque de zip c'est quoi un zip drive je suppose que c'est ce papier ne va pas s'écrire tout ça non bon allons sur le toit enfin content que tu sois là est ce que tu pourrais vérifier quelque chose pour moi bien sûr quel est-il quelque quoi que bien je bois beaucoup de me de lait pour les protéines et tout et d'habitude c'est plutôt bon et c'est un peu étrange est ce que ça il a atteint sa date de péremption je pense pas non regarde on est le 15 novembre il reste encore plein de temps ce que tu vas aller essayer et voir ce que tu en penses tu veux que je bois du lait que tu penses pourri allez juste une petite gorgée je veux m'assurer que je puisse le voir oh là là les choses que je ferais pas pour l'équipe ok allez une petite gorgée mais destin il est complètement pourri j'arrive pas à croire que tu m'aies fait boire ça mais elle l'a même pas senti quoi bien sûr qu'il a quelques morceaux dedans c'est du lait le lait n'a pas de morceaux dedans bien sûr que si mais si tu penses qu'il a il est juste un peu avarié qu'est ce que tu bois d'habitude et en plus il est chaud est ce que tu l'as mis au frigo non pourquoi parce que sinon il a des morceaux dans il pourri idiot vraiment attend je vais t'emmener un petit carton de la cafétéria attend ici tu vas voir la différence un frigo j'aurais pas j'y aurais pas pensé ok essaye ça oh mais c'est super comme on appelle ça doux sucré et froid oh là là et pas de morceaux mais c'est pourtant le le meilleur bien c'est ce à quoi le lait est supposé ressembler destin alors pas dans mon monde je vais plutôt continuer à boire le lait chaud avec des gros morceaux dedans merci un peu importe et ne demande plus jamais d'essayer chacun chacun ses préférents je suppose du lait sucré non mais c'est bizarre un sweet en suite ce sont les sucreries mais parce que vraiment du lait c'est sucré elle les dis quoi oui la bande de paysans vous promener comme des petites fourmis et dix ans en regardant du haut du toit haha et du coup donc il y avait des trucs qui sont apparus au town square il y avait des trucs qui changé pendant ce temps parce que du coup on est jeudi midi alors on peut se promener ailleurs mais c'est totalement comme chez une megami non du coup j'ai préféré préféré boire du lait avarié plutôt que vraiment faire un truc productif c'est ça qu'on est en train de me dire à nouveau un nouvel enregistrement un nouveau disque mais tu n'as pas de de tourne-disc pour le jouer disponible dans la démo totalement du chine megami non le fait de pas le le tactique ce qu'il y avait sur ds qui est excellent j'ai bien besoin d'un nouveau taf quelqu'un a laissé sa nourriture ici c'est rare dégueulasse donc du coup point d'exclamation ou étoile feuille au pied plat et bien nous sommes là alors quel est le plan et bien nous avons cette info à propos d'un type qui aurait pu apercevoir un rituel et puis la pauvreté apparemment bien on dirait que tu as rencontré quelqu'un d'intéressant et arrête des conneries oui ne commence pas à me chauffer alors du coup on va juste renifler tous les types ouais allez c'est ton job destin va renifler les types pendant ce temps qui parmi ces types primos pourrait voir comme pauvre au blanc quelqu'un qui qui fait qui travaille vraiment allons voir les travailleurs à mi temps qui sont dans le coin qui cherchent ton donc bien j'aime j'aime bien ce type fidgety je sais pas ce que ça veut dire eh ben moi je fais je pense je mise tout sur ce type avec les cheveux dégueulasse et moi je garantis que c'est ce type là qui pue la mort ok je vais choisir du coup le stinky man le bad air ou le fidgety guy j'en sais moi non celui qui a des cheveux dégueulasse allons voir ce type avec des cheveux dégueulasse question étrange mais réginal tu vas me rendre mais à mes cassettes de des chats de gun smith non je les ai gagné à la régulière quoi note vraiment t'es sérieux oui je suis sérieux réginald rends moi ces cassettes ou alors mon ami musclé ici va te les récupérer arrêt que tu tu puisses me dire mais mes frères noutes j'ai pas le temps pour ça moi alors je me casse alors écoute réginald écoute moi ce que ce qu'il dit ou alors je vais vraiment t'arracher les les intestins chasser ta mère et la nourrir avec tes intestins du coup ok je te les rends oh merci c'était une perte de temps merci note pas pour moi en tout cas mais j'espère que le prochain ce sera mieux quoi ok je suis vraiment curieuse allons voir ce type qui pue la mort selon destin et est ce que tu as vu des démons dans les alentours et des démons et tu pug frère vraiment ah mais t'inquiète pas ça va allez parle moi des démons c'est vraiment ce que c'était j'ai pas envie d'y penser la nuit hein bien on dirait que on a touché le jackpot tu as vraiment trouvé le type destin ouais j'ai un sacré odorat ouais mais c'est sérieux ça m'a foutu les jetons ah ok et bien peut-être qu'on nous pouvons t'aider tu te souviens de de ce qu'ils faisaient ben je me baladais dans le cimetière et alors c'est j'ai vu quelque chose il y avait des gens là ah ouais j'adore ce cimetière et il y a d'autres choses dont tu te souviens de sur leur configuration des marques sur le sol quelque chose bah je crois que j'y pense bah mon esprit s'embrume est-ce que tu pourrais retracer tes pas avec nous peut-être que cela te permettra de te souvenir de choses ouais c'est vraiment sûr de faire ça et si nouveau j'ai vraiment vu je l'ai vraiment vu arracher la colonne vertébrale d'un homme il n'y a pas de colonne vertébrale que je peux arracher ok je suppose alors je me promenais là et c'est alors que bien j'ai traversé je sais pas quoi enfin je m'en souviens pas est-ce qu'ils étaient en cercle ils étaient mais qu'est-ce qu'ils faisaient est-ce qu'il y avait quelqu'un au milieu comme peut-être un sacrifice un sacrifice ouais il ya vraiment des gens qui feraient ça c'est que je suis en train de te demander un mois à il est moins agité en lala c'est un piège mais tu viens de tout juste nous dire que vraiment j'ai dit ça nous a dit que tu as vu un rituel ici dans cimetière un cimetière vous devez penser à autre chose à quelqu'un d'autre je n'ai jamais mis les pieds ici c'est bien trop un préfet effrayant pour moi mais c'est là où on est là actuellement eh bien au bas maté moi ça mais qui êtes vous en fait vous êtes dans ce genre de roleplay à m'emmener ici mais ce genre de trip voilà encore une paire de mémoire et au pire timing possible bien je suppose qu'on a fini pour le moment allez vous pouvez disposer mais vous pouvez disposer vous avez vu ça sa mémoire a défailli pile au moment où on allait avoir des détails sur les démons vous voyez c'est vraiment étrange eh bien c'est encore une autre impasse et cependant et on vous a entendu gamin vous fourrez votre nez à là où vous ne devez pas vous savez vraiment vous pointez au bon non on est juste chanceux je suppose et vous savez quoi je vais vous cassez la gueule casse et la gueule il risque un moyen de avis donc du coup on place forcément de gauche à droite à en haut à gauche à droite et forcément dans dans un ordre quelconque tir au là ok si je mets plutôt que nous ticis la mâcho et d'estin est content comme ça c'est de la merde en boîte ok oui donc du coup je cache quoi histoire quand même que vous voyez mais vous voyez plus ou moins donc on a en effet des boules de flipper qui sont nos points d'action donc on voit en effet le nombre d'aipy vous que que va coûter le move de chaque perso et en effet il a l'air de croître à chacun des mouvements de ce perso pendant ce tour et après on peut lancer des actions let's go et donc on a le lb rb pour rewind ok du coup j'ai boosté l'attaque mais un seulement de de destin les la attaque up mais du coup elle n'ont ça n'est pas dommage lui il mourait dans tous les cas en un coup donc c'est le gangster du coup j'ai bloqué le mais là je fais forcément que un dégâts mais c'est pas mal de pouvoir set up et de voir comme ça d'expérimenter et d'essayer de trouver donc ça plus un puzzle 1 après moi je vais le attaque up sur jackie pas sur jacqueline je fais ça que je lui met lui attaque up du coup ça veut dire qu'elle est capable de faire des dégâts maintenant bim je sois pas avec avant pas du tout du coup on est vraiment positionné comme des sacs à caca frappe à caisse et se décale mais avec la chandercine Sous-titrage MFP. 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 MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. potentiellement, et c'était cool. après, c'est vrai, et c'est...